Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en deux temps, trois mouvements cardio. Allez hop, on bouge! Marchez, marchez! Bienvenue à cet entraînement express cardio. Je vais vous proposer des alternatives avec et sans saut et c'est vous qui décidez. Alors, mission accomplie si vous êtes déjà en mouvement avec moi, extraordinaire. Si vous êtes en train de visionner, de regarder les contenus, c'est très bien également. Peut-être que je pourrais vous demander de vous mettre debout plutôt qu'en position assise. Vous le marchez ou vous le joggez. Vous allez m'entendre souvent dire « ou » et je vais souvent répéter. Et c'est vraiment parce que je ne veux pas vous mélanger. Donc, je veux être claire dans les alternatives. Et dans tous les cas, l'important, c'est que vous soyez en mouvement. OK? Connaissez-vous le chassé? Est-ce que ça vous dit quelque chose? N'ayez crainte, je vais vous montrer tout d'abord le step touch double. On y va regarder ce qui arrive. Double et double. On l'appelle un double step touch. Pourquoi? Parce qu'il y en a deux. Pendant qu'on fait ça, est-ce que je peux vous inviter à penser à allonger le cou? Les trapèzes sont tendus. On respire parce qu'on a besoin d'oxygène. Et souvent, on se surprend à respirer plus vite que ce qu'on a besoin. OK? Laissez votre cage thoracique prendre de l'expansion. Impliquez par les abdos. Retenez pas votre souffle. Jusque là, ça va? Est-ce que je peux vous offrir le chassé croisé? Chassé croisé. Est-ce que ça va y avoir un transfert ici, derrière, devant? Non, paniquons pas. OK? Je vous dis ça parce que des fois, souvent, on ne l'a pas du premier coup. Et il ne faut pas capoter. C'est une question de temps. C'est juste ça. OK? Et de la persévérance. Chassé. Si jamais vous avez déjà fait un peu de danse aérobique, ce qu'on appelle la cardio-danse, un peu ces jours-ci, chassé croisé, ça vous dit peut-être quelque chose. Explorez-le. Prenez toute la place que vous avez. Mais en parlant de place, assurez-vous qu'il n'y a absolument rien autour de vous qui pourrait causer un accident. Vous voyez? Je pense à une serviette. Ça, c'est dommageable. OK? Parce qu'on ne veut pas regarder nos pieds. On veut faire notre petit chassé sympa. Vous ajoutez un peu de personnalité là-dedans. Et dans deux secondes, je vais faire des chassés et un step touch. Êtes-vous prêts? Chassé. Un, deux, trois, step touch. Juste ça. Chassé croisé. Et quand je dis juste ça, j'entends... Je n'entends pas nécessairement que c'est facile. Ce que je veux dire, c'est qu'on fait ça du mieux qu'on peut. Step touch ou un petit tap. Vous mettez votre personnalité là-dedans. On ne s'en fait pas trop, OK? Chassé. Croisé. Chassé. Est-ce que vous êtes en train de constater que la respiration accélère? Possible. Vous rappelez-vous? Le step touch double, si vous préférez le step touch double, ça fonctionne. OK? Step touch. Oh-oh. Step touch double. Donc, il y en a un qu'on double. Puis après ça, on fait du sur-plat, step touch. Chassé croisé. Vous avez encore quelques instants pour l'avoir. Et de toute façon, step touch, vous revisitez les contenus quand vous le souhaitez. Sur la chaîne YouTube de la station, tous les contenus des trois dernières années sont là. Chassé croisé. C'est gratuit. Step touch. Parlez-en autour de vous. Chassé croisé. Chassé croisé. Step touch. Garde le step touch. Ça va? Juste pour le rendre un petit peu plus intensif. Pas meilleur. Juste si ça vous tente. Jump double. Hop! On se revoit au prochain segment. À tout de suite. On alterne les genoux. Step genoux. Recule, recule. Step genoux. Je vous donne le temps. Je vous donne le temps. Si jamais vous préférez être en marche présentement, rappelez-vous une chose importante. Si vous êtes en marche, vous êtes en mouvement, ça veut dire que vous faites effectivement du cardio. Alors, c'est mission accomplie. Peu importe la décision que vous prenez, si vous n'arrêtez pas, on est correct. Si c'est sécuritaire, on est correct. Step genoux. Regarde bien. Step genoux. En fait, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais en faire un vers l'avant, un vers l'arrière. Genoux. Genoux. Je reste ici. OK? On se tutoie. On se tutoie aujourd'hui. Genoux. Genoux. Évidemment, si vous avez tendance à vous sentir étourdi rapidement, épargnez-vous cette alternative. Parce que la plus-value, c'est que c'est le fun, c'est ludique, mais si ce n'est pas plaisant, ça n'ajoute pas nécessairement à l'entraînement. Dans la mesure où je fais juste ajouter une direction, souvent ça peut faire sourire. Moi, j'aime bien. Genoux, ça ajoute un défi, mais pas au niveau cardio, plus au niveau réflexion, cerveau, on va dire ça. Hop. Ici, j'ajoute un petit saut sympathique. Tout est sympathique, je trouve, dans le cardio. Quand on aime le cardio, bien sûr. Et si on fait un petit jumping jack, ça vous tente? Jumping jack. Connaissez-vous la variation sans saut du jumping jack? Parce que c'est important également d'avoir cette option en tête. Tendue. C'est quatre. Trois. Marche ou jog. Hop. Maintenant, même chose de l'autre côté. Donc, je vais faire des genoux alternés. C'est identique. Je vais essayer de tourner de l'autre bord. OK? Puis pour ça, il faut se rappeler, mais quelles jambes j'avais faites en premier? C'est la question piège. OK? On va le faire ensemble. Puis si on se trompe, on change de jambe. C'est juste ça. Dans huit, dans huit, dans huit. C'est huit. Sept. Faites-moi juste des genoux alternés. OK? Vous êtes prêts? Genoux alternés. Step, genoux. Step, genoux. Saute. Et saute. Pendant ce temps, je pense à ma respiration. Je pense à ma posture. Donc, allonge la colonne. Pense à atterrir doucement. On protège les articulations. Pousse, pousse, pousse. Hop. Yes. Donc, tout va bien. On est du bon côté. J'ai ajouté la partie tournée. Si ça vous dit, si ça vous inspire, vous la faites avec moi. En vous rappelant. Sécurité avant tout. Êtes-vous dans un espace où vous pouvez faire un mouvement devant, derrière. Sinon, vous gardez les genoux tout simplement. OK? Ouh! On va le faire une dernière fois. Puis, par dernière fois, j'entends. Dernière fois, le devant, derrière. Et là, vous restez ici. On pousse pour huit. Comme ça, c'est huit. Vos meilleurs coups. Oh, je suis essoufflée. Pousse. Impliquez les abdos. Allongez la colonne. On a tendance à flancher côté posture. Je suis là-dedans aussi. Parce qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps en position assise. Ou encore devant les écrans. Le téléphone, par exemple. À tout de suite pour le prochain bloc. Devant. Derrière. Est-ce que ça va? Juste ça. Juste ça, ça me fait toujours sourire. Parce qu'on pourrait prétendre que c'est un jugement. Dans la mesure où, bah, c'est rien. Mais ce n'est pas ça. Juste ça, ça veut dire concentrons-nous en qualité versus quantité. On va faire ce mouvement du mieux qu'on peut. Puis après ça, on construit. On construit là-dessus. C'est bon d'avoir des bonnes bases. Je pourrais être en marche tout simplement, d'accord? Super important que vous soyez à l'écoute de votre corps. Donc, je fais devant, derrière. Un squat. Vous me faites devant, derrière. Un squat. Comment ça va? Bien sûr, je pourrais faire uniquement le squat. Ça pourrait être sympathique. Ici, on changeait de jambe. On y va. Devant, derrière. C'est squat. Respirez bien. Amorcez la descente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire épargner vos articulations en gérant bien le poids à partir de votre centre. Encore. C'est devant, derrière. Je vais en faire deux autres comme ça. Je vais changer de côté. Je vais vous proposer une autre option d'arriation. Je vais vous proposer une autre option d'arriation. Et c'est vous qui décidez. Devant, derrière. Squat ou saute et saute. Devant, derrière. Saute et saute. Devant, derrière. Squat. Puis, en parlant en dessous, j'ai oublié de vous mentionner que, bien sûr, l'option de sans-sous est là. À quoi j'ai pensé? Devant, derrière. L'option de sans-sous est là. Je garde mon squat sur place. Oh boy! On dirait que c'est tendu au niveau de mes hanches. J'essaie de descendre en gardant le bassin aligné. Est-ce que ça va être de votre côté? On ne veut pas sentir les articulations. Si on perd l'équilibre, on reprend. OK? Petit saut comme ça. Vous me faites devant, derrière. Et jump. Chambre droite pour l'instant. Hop! Est-ce que ça va? Il y a toujours moyen de mettre quelque chose de plus. Ça touche gauche. Ça touche personnel. Hop! Bonne nouvelle. On achève pour le segment. Bien, pour les segments cardiovasculaires. Continuez comme ça. On se retrouve aux étirements tout de suite. Hop! Étirements du mollet. Le temps de vous dire bravo. Bravo d'avoir fait ce segment avec moi. Au niveau de la position des bras, je vous dirais, essayez d'avoir, un, les mains dans votre champ de vision. Deux, les épaules vers le bas. Et à peu près, si c'est possible pour vous d'avoir les bras ou les mains à la hauteur des épaules, pour être plus précis, ça serait super. L'autre chose à vérifier, est-ce que vous sentez votre mollet? OK? On change de ce côté. Comment on fait pour sentir un étirement dans le mollet? Il faut aller se placer pour que le talon puisse descendre. Donc, le talon de la jambe derrière descend les épaules. Il est en contact avec le sol, si possible, ou presque. Et le focus est dans le mollet. Est-ce que ça va pour ça? L'autre priorité, bien sûr, c'est de récupérer au niveau de la respiration. Puis après ça, j'aime bien vous rappeler une petite pensée. Cette semaine, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Pour l'entraînement, ça veut dire qu'on commence l'aventure là où vous êtes. Blessé, pas blessé. En forme, pas en forme. Motivé, pas motivé. Puis après ça, on fait notre bout de chemin ensemble. Et tranquillement, mais sûrement, on va voir des résultats. Même chose dans les autres dimensions de la vie, dans les autres sphères. On est là où on est censé être rendu pour l'instant. Puis après ça, on fait notre bout de chemin. Alors, je vous rappelle ça parce que des fois, on pense qu'on est en retard. On n'est pas en retard. C'est juste que chacun a son propre parcours. Je m'appelle Isabelle Dominique. Allez visionner les contenus en ligne sur la chaîne de La Station. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada